Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui deux nouveautés de la boutique qui s'intitulent donc ma drôle de valise. Vous avez une version occlusive et une version fricative. Chaque boîte est présentée sous forme de tirelire. Donc vous avez une petite fente sur le dessus et vous allez choisir les jetons avec lesquels vous souhaitez jouer. Donc pour la boîte occlusive, évidemment, vous allez avoir des jetons Je vais prendre par exemple le B. Vous allez installer, face cachée ou face visible, comme vous le souhaitez, les jetons sur la table. Vous voyez qu'il y en a un bon paquet. Vous allez donc pouvoir jouer au niveau articulation en demandant donc à votre patient de piocher un jeton et puis de le placer dans la valise et de bien prononcer évidemment le mot pour pouvoir le mettre dans la valise. On va jouer comme au jeu du je vais au marché et j'achète sauf qu'ici on va remplir notre valise et donc à chaque fois il va falloir répéter tous les mots qui ont été dits précédemment ce qui permet d'avoir donc ce côté intensif. Je place dans la valise un biberon. Je place dans ma valise un biberon et un bouchon. Ou bien dans ma valise j'ai un biberon, un bouchon, une brosse à dents, etc. Jusqu'à ce que l'un de vous deux perde. On peut évidemment essayer de faire l'inventaire de la valise soit de mémoire soit simplement en reprenant tout ce qu'il y a dedans ce qui permet de nouveau de reprononcer les mots. Vous allez également pouvoir avoir par exemple chacun les jetons. Donc admettons mon passé on prend les jetons B et moi je prends les jetons P. On utilise un D et le premier qui aura réussi à placer tous ces jetons dans la valise aura gagné. Vous allez bien sûr pouvoir jouer en discrimination auditive en mélangeant par exemple avec les P. Et on ne peut placer dans la valise que les mots dans lesquels on entend le B. Et donc là on peut retourner évidemment face cachée, toutes les petites images si vous le souhaitez. Et même principe du coup pour la valise des fricatifs. Donc dedans vous allez avoir che, je, feu, ve et le se. Il n'y a pas le ze puisque forcément c'était plus compliqué de les avoir en position initiale puisque donc les deux sont des jetons à chaque fois pour la position initiale. J'ai oublié de vous le préciser. Et donc voilà, même principe, soit on l'utilise en articulation, soit en discrimination auditive. Voilà donc pour ces deux petits jeux très simples d'utilisation qui j'espère vous plairont. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation de jeu.